Musique Hello mes petits lus, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog Le soleil se lève pile au moment où j'ouvre le vlog, c'est formidable Aujourd'hui nous sommes, on est quel jour ? On est jeudi, Dadou est en repos aujourd'hui Alors là il est pas à la maison parce qu'il est parti chez le coiffeur Et à la salle et tout ticouenti Moi en attendant je me suis préparée J'ai redormi un petit peu, je me suis préparée Ensuite là j'ai un petit peu de ménage à faire J'ai reçu un énorme, énorme, gros colis juste là Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans Non mais le soleil, on n'en peut plus là Là je suis complètement éblouie, bref Et cet après-midi avec Dadou on va aller se promener je pense Donc voilà je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi Et puis voilà je vais ouvrir le colis et je vous montre ce qu'il y a dedans C'est un colis que j'ai reçu de la part de Mister Wonderful Et il y a plein de choses à l'intérieur Voilà il prépare l'année, la nouvelle année qui va très vite arriver Comme à chaque fois Donc ils m'ont envoyé un genre de grand calendrier comme ça A l'intérieur vous voyez vous avez plein de trucs et tout Bon bah voilà c'est un calendrier 2020 Et il y a écrit accroche-toi bien 2020 car je vais t'éblouir Ensuite il y avait un petit trio de stylos comme ça Avec des couleurs pastel qui sont vraiment trop trop jolis On a également un petit gros agenda comme ça à spirale Alors moi je privilégie vraiment les agendas à spirale Le mien de cette année est à spirale parce que j'adore pouvoir le plier complètement Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir en une main ? Oui en une main, avec une main Voilà donc il y a écrit devant tant de réussite à célébrer Vous avez un petit chat qui s'invite dans la partie Et en fait c'est vraiment un calendrier, enfin un agenda au jour le jour Moi c'est ce qu'il me faut puisque j'ai toujours 36 milliards de choses à écrire Mais mon agenda il est vraiment trop chouette Je le trouve trop beau Et j'aime beaucoup les couleurs un peu pastel et tout comme ça Donc trop trop chouette J'aurais mon agenda 2020 c'est très bien Il y avait également dans le colis une pochette comme ça Qui est vraiment trop belle En effet un petit peu cuir comme ça Gold avec écrit ready to go Non pas du tout, ready to do wonderful things Et voilà c'est une petite pochette à pression Vous pouvez y mettre votre agenda à l'intérieur ou autre chose Moi je pense notamment à l'iPad par exemple Et quand ils ont su que j'étais enceinte Ils m'ont rajouté une petite surprise qui est trop mignonne C'est une petite veilleuse comme ça licorne Je trouve ça trop chou, regardez moi ça C'est vraiment trop trop mignon Pour faire de jolis rêves et des rêves tout doux Voilà donc bah écoutez C'est vraiment trop chouette Et je me dis que Bah là je suis en train d'y penser Mais c'est vrai que pour Ça m'embête de parler déjà de ça De Noël Mais ça peut être une bonne idée Pour les petits cadeaux de Noël Sachant que bah voilà Les fêtes vont arriver très vite Comme à chaque fois Bah voilà ça peut être une petite idée Et de petits cadeaux Et je trouve ça vraiment trop cool Bon ça y est les amis On a mangé On a mangé assez tard Parce que Dadou a mis du temps à rentrer Là il est 15h bientôt 30 Ou 30 passé en fait Donc on va partir faire du shopping Voilà je sais pas trop Tu cherches quelque chose en particulier toi ? Non Non Donc voilà Je pense qu'on va regarder peut-être des trucs pour Baby No Parce que pour une fois qu'on sort tous les deux Faire du shopping On va peut-être en profiter pour regarder des choses pour bébé Voilà je sais pas trop Je pense pas que je vais sortir ma caméra Parce que ça va être encombrant de la prendre et tout Donc je vous reprendrai tout à l'heure En plus de ça Hier j'ai eu mon premier cours de préparation à l'accouchement Donc je vous raconterai ça Je vous raconterai ça quand on rentrera Voilà Mon petit look du jour J'ai mis ma fameuse petite robe de chez Zara Que je vous avais montré sur Instagram Qui est une genre de petite robe un peu Bah voilà Qui me sert pas du tout bidou Et qui est vraiment hyper agréable à porter Un petit peu en laine Elle fait partie de la nouvelle co là Mais bon la qualité est pas petit top Enfin je dois vous avouer elle a tendance à boulocher Je l'ai mis une fois en soirée Je l'ai lavé Et il y a déjà plein de bouloches Donc c'est pas génial Mais en tout cas je suis super à l'aise là dedans Donc je vais mettre ça Une veste, mes stands Et on est ready to go Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 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 Musique Eh mais ce bouton comme il se voit il est horrible Bon les amis ça y est on est de retour On vient de rentrer Il va être 20h bientôt On a traîné hein On a fait notre temps Et on a passé beaucoup de temps chez Nature et Découverte n'est ce pas Béé Oui Il est chiant Il est chiant parce qu'il fait toujours exprès Je vais vous montrer nos petites emplettes Enfin mes petites emplettes parce qu'au final toi t'as rien acheté du tout Enfin il a rien acheté Y'a que moi qui est Cracos Je vais vous montrer ça tout de suite Alors on va commencer avec Nature et Découverte On va passer un bon moment dans cette boutique là Parce que Dadou connaissait pas trop trop Et puis il y a tellement tout le temps des nouveautés Qu'au final il y a plein de choses à découvrir Moi j'adore ce magasin là Franchement je le kiffe Et on a eu un gros coup de coeur pour les sièges Vous savez qui massent et tout Et en fait ça coûte trop cher cette histoire Donc on en a pas acheté bien évidemment Mais je crois que Bébé il a plutôt beaucoup aimé En tout cas moi j'ai trouvé ceci J'ai mis un coup de coeur Donc j'ai pris tout de suite C'est en fait une boîte à bijoux Bah en fait une boîte à bijoux lambda Comme on voit beaucoup ces derniers temps Chez H&M Chez il y en a partout Il y en a chez Stradie et tout C'est des boîtes qui sont vieilles comme le monde Vous savez en vert avec un contour en acier comme ça doré Et elle est vachement grande Elle est à peu près de la taille de la boîte Et on peut ranger plein plein de bijoux dedans Elle était vendue 29 euros Donc j'ai pas trouvé que c'était excessif Sachant que ça faisait un moment que j'en cherchais une Vraiment avec plein de compartiments Assez grande et tout Donc j'ai vraiment surkiffé Et chez Nature et Découverte toujours J'ai acheté ceci C'est des petites graines à suspendre pour les oiseaux Voilà graines pour oiseaux à suspendre Mélange hivernal Et c'est pour les jardins et les balcons Et c'est pour donner à manger à nos petits amis les oiseaux pendant l'hiver Donc voilà je trouvais ça trop mignon Et ça je l'ai payé 2,90 je crois Quelque chose comme ça c'était vraiment pas cher Et je me suis dit que ça ferait la petite bonne action On est également passé chez Cosme Tea Et si vous me suivez depuis un petit moment Vous devez très certainement savoir ce que je me suis racheté Puisqu'il s'agit de l'Aqua Rosa Voilà j'ai eu la chance de recevoir la machine Special Tea Il y a je sais pas 3 semaines, 1 mois je crois Quelque chose comme ça Et bien que je ne sois pas une adepte de thé En règle générale Et bien j'ai découvert Avec leur collab en fait avec Cosme Tea Et je suis tombée raide dingue de l'Aqua Rosa Donc voilà C'est ce que je prends beaucoup en ce moment Parce qu'en plus ça me permet de limiter le café Avec le bidou qui pousse On va essayer de ne pas trop énerver Babynou qui est à l'intérieur Donc je fais plutôt des infusions Bon je bois toujours un café Mais je garde J'essaye de remplacer les autres par des infusions Et notamment par l'Aqua Rosa Et c'est vrai qu'il est juste divinement bon Je crois que d'ailleurs je ne vous ai jamais dit à quoi il était Aromatisé, hibiscus, fruits, fruits rouges je pense Plantes et baignoires En tout cas peu importe Il est très très bon Et bah franchement je le kiffe Et on ne trouve pas partout Mais là où on a été On a été dans le centre commercial Aéroville Donc en Ile-de-France Et il y a un Cosme Tea Donc j'en ai profité pour m'en racheter deux boîtes Et je termine avec une petite trouvaille de chez Pull&Bear Pull&Bear C'est une petite robe noire Toute simple Avec des petits motifs comme ça Des genres de petites imprimées un petit peu fleuries Un petit peu liberty Je l'ai payé 12,99 Je l'ai pris en taille M Parce qu'en fait le S avec le ventre Et bah ça remontait trop devant Donc du coup Bah je l'ai pris en taille M Elle est un peu grande au niveau d'ici Genre il y a de la place et tout Mais en tout cas elle est hyper pratique à porter En fait je la passe au dessus d'un collant Et je suis tranquille Elle est manche longue Et elle est toute simple Très évasée comme ça Voilà Et elle s'arrête du coup Mi cuisse Un petit peu au dessus du genou Mi cuisse Et bah ça tombe très très bien Voilà C'est dans la nouvelle collection J'avais essayé également une longue robe Que Dado pour le coup préférait Mais je trouvais que Je sais pas Ça tombait pas Ça me coupait En fait elle était longue Mais pas longue 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 Ni robe midi C'était vraiment une robe Qui coupait le mollet On va dire à peu près au milieu du mollet Et je sais pas Ça m'allait pas J'aimais pas trop Donc j'ai pris cette-ci Elle était pas très chère Et puis voilà A porter avec le bidou C'est ultra pratique Donc voilà pour les emplettes J'ai également mangé une waffle Bah au 4h Enfin à 18h Donc là on va passer Se faire à manger Enfin on va passer On va se faire à manger Dado lui il fait toujours son truc là Bizarre Les chimiques je sais pas quoi Et moi du coup Je vais me faire Je pense des oeufs au plat Avec une salade d'endive On adore Menu de chef Mais menu trop trop bon quand même Bon du coup Je suis en train de me faire Ma petite salade Bon ça c'est un reste de sauce Qu'il faut que je rallonge Petite salade verte Et je vais en profiter Pour mettre Vous savez ce que je vous ai montré Dans le vlog précédent De chez Action Les salades mix Avec les croûtons Les graines Les graines Et les petits oignons On va voir A quoi ça ressemble Comme ça En gros c'est comme ça Dedans Regardez Bah oui L'autre Il y a de la salade Donc forcément Il y a un petit chat C'est obligé Bon j'ai essayé De remuer le sachet Mais je sais pas Si ça rend grand chose Mais Si il y a quelques graines Mais c'est pas C'est pas exceptionnel Donc voilà Je vais assaisonner tout ça Et je vais faire mes oeufs Au plat Et ça sera délicieux Bon si ça c'est pas Un repas de gala Et je me suis fait Un saladier de salade On croit que On pourrait penser Que David va en manger Mais non Ce n'est pas son truc Et mes fameuses oeufs au plat Mais regardez ce que j'ai là J'ai une baguette toute fraîche Et ça c'est la vie Voilà Allez bonne app Bon mes petits lus Je vous reprends Dans ma chambre Dans la pénombre Je ne sais pas si vous me verrez Très très bien Mais J'ai enfilé mon petit gilet Par dessus ma robe J'ai fait un aqua rosa Et Je vous ai posé sur le trépied Parce qu'en fait Je voulais vous faire un petit topo Par rapport à mon premier cours De préparation à l'accouchement Que j'ai eu hier Qui s'est d'ailleurs Très très bien passé Franchement c'était super chouette Petit bémol C'est que Dadou A pas pu être là Parce que En fait Le cours commençait à 18h30 Et David Terminait à 7h Quelque chose comme ça Et Il avait demandé A partir Plutôt pour Assister En fait C'est quelque chose Que vous faites avec le papa Normalement Et En fait C'est responsable Et on dit non Donc Voilà J'étais ravie On a 6 cours Je crois De préparation Et On va faire ça Avec 3 autres couples Donc là C'était le premier cours Où on a vraiment abordé Le sujet de Bah voilà Par exemple J'ai des contractions A la maison Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on doit faire A quel moment Est-ce qu'il faut qu'on parte A la maternité Que doit faire le papa Que doit faire la maman Est-ce qu'il faut s'affoler Est-ce qu'il faut pas s'affoler A quel moment Est-ce qu'il faut commencer A passer la première Et à vraiment partir Et c'était très cool Parce que j'ai appris Plein de choses Sur comment ça se passe Vraiment dans notre bassin Dans notre corps Etc Au moment des contractions Qu'est-ce qui se passe Réellement Qu'est-ce que c'est Qu'une contraction A quoi ça peut ressembler Elle nous a beaucoup montré Des choses pour calmer la douleur Bien qu'elle ne voulait pas Utiliser ce mot là Mais elle nous a parlé De la respiration Les massages Le ballon Les différentes positions Que l'on peut prendre Pour éviter D'avoir plus ou moins mal Voilà Bon C'était plutôt cool Mais du coup Un peu déçu Qu'il n'y ait pas d'adou Donc c'était la sage-femme Qui jouait son rôle C'était plutôt rigolo Et puis voilà En plus de ça Babynou Il était genre au taquet Pendant tout le cours J'avais le ventre Qui faisait des sauts Les montagnes russes Et tout Ça gigotait à fond là-dedans Donc j'étais là J'étais Un moment là Elle me dit Mais Louis-Vine Qu'est-ce qui vous arrive Vous avez mal au ventre Ou quoi Je dis Non non C'est juste Babynou Qui est en train de jouer Avec mes côtes Comment vous dire Donc voilà Qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Je vais mettre mes bijoux Dans la nouvelle boîte à bijoux Qu'on a acheté tout à l'heure Et je vais l'installer Enfin l'installer Je vais les mettre en place En fait tout simplement Et puis voilà Comme ça Ça sera fait J'ai trop hâte Parce que vraiment J'ai eu un coup de coeur Sur cette boîte à bijoux Je sais pas pourquoi Mais voilà Tout ça pour dire Premier cours d'accouchement De préparation À l'accouchement Très chouette En espérant que Dado soit là Pour faire les suivants Et puis Bah voilà Je vais aller ranger mes bijoux Et c'est tout Bien J'étais en train de parler Depuis 5 minutes Quand je me suis rendu compte Que ma caméra Ne filmait pas Voilà Bref C'était pour Tout simplement Pour clôturer le vlog Puisque là J'ai terminé Donc d'installer ma boîte à bijoux Je suis trop contente Parce que ça rend exactement Ce que je voulais Voilà Je pense que je vais L'agencer un petit peu différemment En fonction de Comment je vais l'utiliser Et tout Mais vraiment Je suis trop 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 contente Parce qu'elle est vraiment Trop belle Pile poil de la taille Que je voulais Avec le nombre de compartiments Que je voulais Etc Voilà Donc vraiment trop contente De l'avoir trouvé Plus je me regarde Dans l'écran Plus je me dis Que ce bouton est T2 J'ai rarement des boutons Du coup quand j'en ai un Je psychote dessus Donc je vais Ne faire que regarder L'objectif Et non pas le retour Juste au dessus Bref Comme vous pouvez le voir A ma tête Je suis défaite Je suis chaos technique Il est pourtant que 10h Mais que voulez-vous Une journée A faire du shopping A faire du ménage A crapahuter Un peu partout En plein 3ème trimestre De grossesse Comment vous dire Que c'est crevant Donc là Je vais vous abandonner J'espère que ce petit vlog Vous aura plu Nous on a passé Une bonne journée Mais on va passer Également une très bonne nuit Parce que chaos technique Quoi Donc voilà Je vous envoie Plein plein de gros bisous Et je vous donne rendez-vous Très très vite Dans un nouveau vlog Et c'est tout A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz